Vous souhaitez découvrir avec vos élèves les régularités de notre système orthographique dans une démarche de réflexion et d'imagination? Les cahiers d'apprentissage et les vidéos Découvrons l'orthographe proposent une façon différente d'aborder l'orthographe d'usage. Cette approche pédagogique, inspirée de la pédagogie de la gestion mentale, s'adresse aux enseignants, aux orthopédagogues, aux parents et à toute autre personne qui accompagne l'enfant dans la découverte de cette langue complexe mais aussi fascinante. En visionnant ces vidéos avec les enfants, vous les accompagnez dans la découverte des régularités de notre système orthographique et dans le développement des connaissances relatives aux structures morphologiques des mots. Voici un court résumé du contenu des vidéos. Dans chaque vidéo, nous présentons aux élèves des indices pour qu'ils découvrent la règle qui leur sera présentée. Nous suggérons des mots vedettes pour les 26 règles d'orthographe lexicale. Les images et les mots qui y sont associés facilitent le rappel des régularités orthographiques. Plusieurs temps d'arrêt sont suggérés afin de permettre aux élèves d'observer les indices, d'émettre des hypothèses sur les régularités qu'ils découvrent et réactiver les règles déjà apprises. D'autres temps d'arrêt sont suggérés afin de permettre aux élèves d'observer les mots, de les classer, de dégager les régularités et d'émettre des hypothèses. Nous expliquons les régularités en insistant sur certains aspects pour susciter chez les élèves le projet d'apprendre les règles, soit pour pallier une difficulté, pour fournir moins d'efforts tout en facilitant l'apprentissage d'une grande quantité de mots, ou simplement pour stimuler leur créativité et le plaisir d'apprendre. Des mots en lien avec ces régularités sont proposés à l'étude, et les mots de la liste suggérée par le ministère de l'Éducation sont inclus dans ces listes ou sont ajoutés dans la dernière section des vidéos. Des stratégies pour faciliter la mémorisation de l'orthographe des mots sont proposées. On attire l'attention des élèves sur les régularités que l'on peut dégager de certains sons, comme le son « en » qui demande un travail de mémorisation particulier, les parties communes des mots de la même famille de mots, les structures morphologiques des mots et la signification des morphèmes, les difficultés que contiennent certains mots et les stratégies mémotechniques que les élèves peuvent utiliser ou dont ils peuvent s'inspirer pour trouver leur propre stratégie et ensuite les noter dans leur cahier d'apprentissage. Vous pouvez visionner quelques extraits de ces stratégies dans les vidéos qui suivent. Bon visionnement et à bientôt ! Les vidéos seront disponibles en abonnement de 12 mois dès le mois d'août 2016. Dans les mots que je te propose, il y a une petite difficulté, la graphie « en » dans le mot « en taille ». Est-ce que tu te souviens que dans la présentation de la règle 3, l'ange t'avait dit… Est-ce que parfois, tu as de la difficulté, lorsque tu écris des mots qui contiennent le son « en » à choisir entre les lettres « en » ou « an » ? C'est normal ! Il y a environ 10 000 mots qui contiennent ces sons. Il y a presque autant de mots qui s'écrivent avec les lettres « en » qu'avec les lettres « en » Et tout au long de l'année, je vais te présenter d'autres règles qui vont t'aider à écrire des mots qui contiennent ce son. Aujourd'hui, je te présente une stratégie et une autre règle pour t'aider à choisir entre les graphies « en » ou « an ». Voici la stratégie. Quand un mot présente une difficulté, tu as appris que de chercher des mots de la même famille de mots peut t'aider à orthographier ce mot. Arrête sur l'image pour trouver un mot de la même famille de mots que « en taille ». Tu as trouvé le mot « en taille » ? Tu sais que « en taille » est un verbe. « En taille » c'est l'action de faire une « en taille » dans un objet, comme « en taille » un érable pour en faire couler la sève. Maintenant, voici la règle. On envoie la graphie « en » ou « em » pour les verbes qui débutent par « en » sauf quelques verbes d'usage courant. Il y a plus de 300 verbes qui débutent par « en » ou « em » et il y a seulement une vingtaine de verbes qui débutent par « am » ou « am ». Alors, tu peux choisir la graphie « en » pour écrire le mot « en taille » puisque c'est un mot de la même famille de mots que le verbe « en taillé ». Tu pourras apprendre les verbes qui débutent par « en » ou « am » plus tard. Pour moi, quand j'imagine le mot « éventail », je vois l'image d'un éventail qui s'agite pour rafraîchir l'air quand il fait chaud. Dans les bandes dessinées, on illustre souvent le vent par un dessin qui ressemble à la lettre « e ». Alors, dans le mot « éventail », j'écris le son « en » avec les lettres « en ». Je me suis même amusée à faire un calligramme avec ce mot. J'agite mon éventail pour faire du vent et m'éventer. J'agite mon éventail pour faire du vent et m'éventer. As-tu remarqué que « graphie », « graphe » et « grapho » servent à former un nom correspondant à une notion d'écriture, de dessin ou d'image ? Arrête sur l'image pour observer ces mots. Lorsque tu écriras un mot qui contient les sons « graphes », « graphie » et « grapho », tu pourras choisir la graphie « g-r-a-p-h ». Tu apprendras plus tard les quelques mots qui contiennent la graphie « g-r-a-f ». J'ai écrit quelques mots au tableau pour que tu comprennes bien le rôle du « e » muet en fin de mot. Arrête sur l'image pour lire les mots que j'ai écrits. Lorsque tu as lu ces mots, tu n'as pas entendu la consonne à la fin des mots. Maintenant, j'ajoute des mots dans la colonne de droite. Regarde et écoute bien. Je vais lire ces mots. La petite Une gourmande Une grande La ronde Tu as entendu la consonne « t » dans « petite » La consonne « d » dans « gourmande », « grande » et « ronde » C'est le rôle du « e » muet en fin de mot. Il fait entendre la consonne qui est placée avant. Dans les mots que je te propose, il y a de petites difficultés. La graphie « c » dans « des ciseaux », « le sourisseau » et « un lionceau ». Les graphies « ph » et « an » dans « un éléphanteau ». Et la liaison dans les mots « un oiseau », « un écriteau » et « un éléphanteau. » Lorsque tu lis ces mots, tu prononces la consonne « n » avec la voyelle du mot qui suit. La flèche indique que tu fais une liaison lorsque tu prononces ces mots. Quand tu rencontreras cette difficulté, tu pourras utiliser la stratégie suivante. C'est le décès mot sans le déterminant « un ». On va utiliser cette stratégie pour « un oiseau » et « un éléphanteau ». C'est là avec moi ce mot. Encore une fois, « oiseau ». Maintenant, on utilise cette stratégie pour « un éléphanteau ». Lies avec moi ce mot. Encore une fois, « éléphanteau ». Tu connais une des stratégies que tu peux utiliser quand tu rencontreras cette difficulté. Pour la graphie C dans « des ciseaux », « le sourisseau » et « un lionceau ». J'ai aussi une stratégie. J'imagine d'abord ces mots, puis j'associe la forme de la lettre C à la forme des mots que j'ai imaginés. La graphie C devient « la poignée du ciseau » et « l'oreille du sourisseau et du lionceau ». Ensuite, quand j'écris ces mots, j'imagine à nouveau les ciseaux, le sourisseau et le lionceau. Et la forme de la poignée et la forme de l'oreille me fait penser à la forme de la lettre C. Pour la graphie PH et AN dans « éléphanteau », tu peux t'amuser à syllaber ou à découper ce mot « éléphanteau ». Tu peux arrêter sur l'image pour dire à ton enseignant la stratégie que tu préfères. Quand tu penses aux mots qui contiennent de petites difficultés, tu peux avoir d'autres dessins ou d'autres stratégies pour t'aider à mémoriser ces mots. Tu pourras écrire ou dessiner tes stratégies à la page 33 de ton cahier. Musique 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 Sous-titrage ST' 501